Bonjour Jean-Pierre Ludwig, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Pour expliquer un petit peu le contexte de notre discussion d'aujourd'hui, celle-ci est faite dans le cadre du cycle Terre vivante, qui a lieu pour la journée de la Terre-Mère, qui a été instaurée par l'ONU ce 22 avril. Jean-Pierre, merci d'être avec nous. Tu es philosophe, tu es professeur de Qigong, tu es ancien praticien de médecine chinoise, et tu as écrit plusieurs livres, parce que tu t'intéresses à l'évolution et au développement de l'homme, un livre sur le Qigong de santé, et un livre sur Confucius et l'homme de bien. Jean-Pierre, je vais commencer par quelques questions par rapport à la Terre, puisque notre vision du monde conditionne nos comportements. Le but de ces petits entretiens est de pouvoir présenter différentes visions du monde par rapport à la Terre. La première, c'est « Penses-tu que la Terre est porteuse de vie ? » « Penses-tu qu'elle est vivante ? » Alors, c'est une question qui me va à droite au cœur, puisque pour faire le lien avec la présentation que tu as faite, très complète, maintenant je suis en fait plus investi, je dirais, dans ce que je qualifierais comme étant la nouvelle agriculture, qui est à la convergence entre les découvertes scientifiques énormes qu'il y a eues à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, sur le sol, sur la Terre, sur le vivant dans la Terre, dans le sol, et l'agriculture de toujours, celle des anciens, celle justement qui considérait déjà que la Terre était vivante en tant qu'elle. et donc, eh bien oui, alors, pour moi, la Terre est vivante et mon côté intérêt pour les philosophies anciennes d'Orient et d'Occident me fait faire le rapprochement avec cette vision qu'avaient les anciens d'une Terre qui était vivante dans un univers qui est vivant. C'est-à-dire que les anciens, si on prend les Grecs, qui sont parmi les civilisations anciennes, ceux qui sont le plus proche de nous culturellement et, disons, géographiquement, l'univers était considéré comme un macro-bios, c'est-à-dire en fait une grande vie, une grande forme de vie. Macro, grand, bios, la vie. Et donc, tout était vivant pour eux. Et dans cette grande forme de vie, il y avait la vie à grande échelle, le macro-cosme, et l'homme étant un micro-cosme, donc qui était à l'échelle de ce monde vivant. Ce qui est intéressant, c'est que pour les Grecs, cosmos veut dire un ordre intelligent, par opposition à chaos, qui est un ordre inintelligent ou tout au moins inintelligible pour l'être humain. Et donc, ça veut dire qu'ils avaient observé dans l'univers, et la Terre faisant partie de l'univers, l'expression d'une intelligence. Et qui dit intelligence ? Alors, il ne faut pas penser à intelligence avec une vision anthropomorphique, c'est-à-dire que ce n'est pas une intelligence telle que nous, on la conçoit. Mais quand on voit que les lois de l'univers sont exactes et sont précises au 40e, 43e ou 45e chiffre après la virgule, et que si, en fait, il y a eu une erreur de 0,1, et X chiffres derrière la virgule, 1, l'univers n'aurait jamais existé. Donc, on se dit quand même qu'il y a quelque chose qui est du domaine d'une intelligence qui est derrière tout ça. Et s'il y a intelligence, il y a, en fait, vivant. Donc, dans cet environnement vivant, la Terre est vivante. Alors maintenant, si on dit est-ce que la Terre est vivante, il faut se demander de quelle Terre on parle. Non, parce que là, je prends mon outillage d'occidental du XXIe siècle, analytique. Bon, quand on parle de la Terre, est-ce qu'on est en train de parler du sol que l'on est en train de fouler ou de la planète ? Alors, en fait, on va voir que les deux sont vivants. Donc, la Terre en tant que planète, elle est vivante, déjà avec notre outil rationnel d'hommes ou de femmes modernes, parce qu'elle a une histoire, déjà. Elle s'est formée. Elle a une vie dans l'espace. Elle suit une orbite qui est extraordinairement précise dans un espace en trois dimensions. Et elle a également un rythme. Elle a des saisons. Dans une échelle plus grande, on voit qu'il y a des cycles de réchauffement. Il y a des cycles de refroidissement de la planète. Elle est en évolution. La technologie des plaques, la dérive des continents, qu'est-ce que c'est ? En fait, est-ce que ce n'est pas un réagencement de son corps ? Comme nous, en fait, nous avons tous les sept ans, notre squelette se reforme complètement. Il ne faut pas penser qu'on a toujours les mêmes os et la même molécule dans ces os que quand on est né. En fait, tous les sept ans, on a un squelette totalement nouveau. Bon, et peut-être il se passe quelque chose de similaire à plus grande échelle pour la planète. Elle peut avoir des éruptions cutanées, enfin, les éruptions volcaniques, si on veut prendre une image. Bon, en fait, il y a des interférences entre elle et son environnement, le soleil, la lune, les marées, etc. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, elle se balade quand même à 30 km par seconde, c'est-à-dire plus de 100 000 km heure sur son orbite et dans un système solaire qui, lui, se balade à plus de 240 km par seconde et tout ceci sans que tout le monde se percute. Donc, il y a quand même un agencement qui est très intelligent. Alors, sans, encore une fois, faire d'anthropomorphisme, en pensant qu'il y a une conscience qui fait qu'elle se réadapte, etc. Donc, c'est quelque chose d'autre nature qui est, justement, le respect des lois mathématiques que nous avons découvertes. Mais disons que, par rapport à ces critères, elle est en mouvement, elle a un rythme, etc. Elle change. Donc, visiblement, on peut considérer qu'elle répond aux caractéristiques de quelque chose qui est vivant, qui n'est pas inerte. Ce n'est pas un caillou qui est jeté dans l'espace et qui est inerte et qui va passer des millions d'années sans bouger. Alors, maintenant, pour le sol sur lequel on marche, il est également vivant. C'est, justement, là, l'intérêt de cette nouvelle approche de l'agriculture et de l'agriculture durable pour pouvoir nourrir toute l'humanité qui est en forte croissance. C'est qu'on sait aujourd'hui que le sol est composé d'éléments vivants microscopiques, les bactéries macroscopiques, les vers de terre, les carapes, tous ces animaux-là. qui rendent la terre vivante et productive. Et c'est pour ça que l'agriculture telle qu'on l'a fait aujourd'hui, elle tue la terre parce qu'elle rend totalement stérile cette très, très fine couche de terre, enfin de sol qui permet l'émergence de la vie. Parce qu'il faut savoir que cette couche, elle est très fragile. la croûte terrestre représente je crois 0,5% du diamètre de la planète et le sol représente 0,02% de la croûte terrestre. La vie s'est installée sur la peau de la planète. C'est-à-dire que cet épiderme, si je veux prendre une image avec le corps humain pour justement rester dans cette image de la terre vivante, encore sans faire d'anthropomorphisme, mais en fait en voyant au niveau fonctionnalité ce qui se passe, les échanges de la planète avec l'extérieur se font à travers cette couche extérieure, le sol, qui réagit aux pluies, aux températures et qui est celle qui porte la vie. Et c'est sur cette couche, cette toute petite couche que s'est développée, se sont développées toutes les formes de vie que nous connaissons et nous-mêmes également. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, nous sommes faits de terre. Enfin, notre corps. Ah oui. Ce sont les fameux, la centaine d'éléments de ce cher Mendeleïev, le tableau de Mendeleïev. Bon, voilà, tout ce qui est sur notre planète est fait des atomes de la planète. Pour ça, entre nous, je me demande ce qui se passera pour ceux qui voudront aller voyager et faire des voyages intersidéraux avec Elon Musk et compagnie. Ils auront des problèmes pour rencontrer des zones dans lesquelles on serait adapté puisque les éléments physiques dans lesquelles on vit ne sont pas les mêmes et c'est comme la planète. Oui, c'est vrai que c'est une notion qui est importante à considérer puis se souvenir de ça. Et c'est aussi la collaboration de tous les êtres vivants sur la Terre. Oui. Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais effectivement, nous sommes tous faits des mêmes matériaux, des mêmes briques. La seule différence, c'est l'organisation de ces briques. Et si on prenait la révolution du précambrien, il y a une extinction de 99% des espèces, mais les briques sont toujours les mêmes. C'est simplement l'agencement des briques de vie qui a changé, qui a permis l'explosion de la vie. Donc, c'est une question d'organisation et là encore, on pourrait dire d'intelligence. Parce qu'intelligence, c'est interlégueré, mettre en relation. Oui. La Terre est intelligente, est-elle douée de conscience ? Alors, oui, ça, c'est un autre sujet, mais en fait, on vient de voir qu'elle suit une orbite précise d'une extraordinaire précision et elle accepte des contraintes qui sont impensables pour nous. Parce que nous, vivre dans des contraintes, des normes qui seraient précises à 40 chiffres après la virgule, déjà, on a des difficultés à vivre dans un ordre qui est assez approximatif pour vivre en société, même pour vivre en bonne santé. Parce que, voilà, on doit, pour vivre en bonne santé, essayer de respecter les lois de la nature, ne pas manger ce qui nous fait du mal, dormir suffisamment, ceci, ne pas cela. Bon, déjà, on prend beaucoup de liberté avec cet environnement qui est composé de normes pour pouvoir vivre en bonne santé et vivre longtemps. Donc, je n'imagine pas ce que serait notre réaction si on devait respecter des normes qui sont précises au 40e chiffre après la virgule. mais bon, donc, pour cela, en fait, et sans rentrer dans une logique créationniste, parce que quand je parle d'intelligence, de l'univers, etc., je ne suis pas en train de parler, de penser, en tout cas, ce n'est pas mon promo et je respecte les gens qui pourraient avoir une telle idée, mais moi, je ne suis pas du tout en train de parler d'un deus ex machina, comme le disaient les anciens, un dieu extérieur à la création qui intervient et qui, en fait, édite toutes les normes et crée les choses, etc. Non, je pense qu'en fait, il y a des formes de conscience et d'intelligence qui sont des formes de conscience et d'intelligence latentes. Aujourd'hui, on sait que dans le processus évolutif, par exemple, l'évolution de la matière se fait par strates et par sots et non pas de façon continue comme on le pensait à l'époque de Darwin et un petit peu comme dans un électron, dans un atome, par exemple, les électrons font partie d'une couche ou d'une autre couche et pour passer d'une couche à une autre, il faut une énergie énorme pour passer d'une couche à une autre. ou ça libère une énergie énorme si on va dans l'autre sens. Et ces couches sont stables comme les orbites. Donc, on est face à quelque chose qui implique effectivement qu'il y a, quand on voit des processus de transformation comme cela, en fait, ça fait penser à des sauts de conscience. On ne peut pas dire que c'est le hasard. Je vais prendre une autre image pour expliquer que dans la nature, il y a des formes de conscience que l'on n'imagine pas forcément nous si on veut tout ramener à notre conscience humaine. Je prends mon domaine de prédilection actuelle. la vigne, les petits pois, les haricots. Ce sont trois végétaux qui vont en fait pousser, mais ils ne peuvent pas pousser en tenant par eux-mêmes. Ce sont des lianes. Même la vigne, c'est une liane. On a l'habitude de voir des vignobles avec les sèvres qui sont coupées, etc., mais c'est pour des questions de rendement, etc., mais si vous laissez la vie, c'est une liane. Elle n'a pas la structure et elle n'est pas suffisamment ligneuse pour tenir sans la taille dans l'air et supporter les fruits. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Les pois, les haricots, la vigne, etc. Ils vont chercher des tuteurs et c'est là que c'est intéressant parce qu'ils sont dans l'espace, dans un espace où il n'y a rien et ils vont se diriger vers la première forme ligneuse ou solide sur laquelle ils vont pouvoir s'accrocher. Alors, on pourrait dire que c'est une forme originale de proprioception, de proprioception. Mais s'il y a proprioception, il y a sens et s'il y a sens, il y a conscience. Donc, le haricot ou le petit pois ou la vigne ne va pas avoir conscience qu'en fait, elle est en train de faire quelque chose de la même façon qu'un animal n'a pas conscience de faire quelque chose mais il le fait. C'est-à-dire, ils n'ont pas la soit conscience mais ils ont conscience de la chose. Un chien, s'il voit en fait un chat, etc. ou s'il y a un renard voir un lapin, il va y aller, il a conscience du lapin et il va le bouffer. Et le chien, ce n'est qu'avec le contact avec l'homme qui va commencer à développer une soi-conscience. Au début, vous mettez le chien devant un miroir à son niveau, il va croire que c'est un autre chien, il va aboyer. Et puis, avec l'éducation, le dressage, etc., ça prend son contact avec l'être humain, il va, pour certains chiens, il va se rendre compte c'est lui. C'est-à-dire, il passera de la conscience à la soi-conscience. Donc, pourquoi ce long développement sur la conscience et la soi-conscience ? Pour expliquer qu'il y a des formes de conscience qu'on n'imagine pas et que oui, je pense que la Terre a une conscience. La soi-conscience, je n'ai aucune idée, mais on sait que pour les formes de vie inférieures comme le végétal ou un animal, il n'y a pas de soi-conscience, mais on sait aujourd'hui, en tout cas, pour les animaux, c'est évident et pour les végétaux, par rapport aux exemples que j'ai essayé de donner, on peut considérer qu'il y a une forme de conscience. Donc, oui, comme la Terre héberge tout ce beau monde, il est vraisemblable qu'elle a également sa propre conscience. Merci Jean-Pierre. Tu parlais tout à l'heure justement des liens, des rapports entre l'univers et puis l'être humain. potentiellement sur sa constitution aussi, corps, âme, esprit, la constitution ternaire. Mais penses-tu que la Terre a une âme ? Encore une fois, je pense qu'il faut à nouveau définir les termes parce que le mot âme, tout au moins en France, est souvent pris avec une connotation religieuse. Donc là, on est en train de parler de ce qui anime. C'est l'origine latine du mot âme qui vient de anima qui a donné le verbe animer. Donc, s'il y a quelque chose, si la Terre a une âme, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui l'anime. Vu que tout ce qu'on a dit, il semble assez logique qu'elle est une âme. Un esprit, c'est une autre question. un esprit, c'est un principe directeur. Par rapport à ce que l'on voit de son parcours dans l'espace, il n'y a pas seulement le moteur parce que l'âme, c'est le moteur, c'est ce qui anime. Mais visiblement, son comportement fait aussi penser que peut-être il y a quelque chose du plan du principe directeur. Alors, est-ce qu'on voudra l'appeler ESP, etc., c'est une autre question. Mais comme ce n'est pas ta question, je reste au niveau de l'âme. Donc, par rapport à ce qu'on me vient de dire, oui, elle a une âme puisqu'elle est animée. Bon, je vais répéter, elle a des saisons, etc. Elle a un destin ? Si elle suit ses cycles, est-ce qu'elle évolue, est-ce qu'elle a un destin ? Une chose, un destin, déjà, pour avoir un destin, il faut avoir une histoire. Elle a une histoire. Toute chose dans l'espace-temps naît, se développe et est amenée donc à disparaître à un moment ou à un autre. Donc, elle a une histoire, passé, elle a un futur et je pense que tout être vivant a à la fois une origine et un destin. Alors, je pense que on est on est mal placé pour savoir si la Terre a un destin. Enfin, si elle a, pardon, on est mal placé pour savoir quel est le destin de la Terre exactement. Mais si on considère qu'elle applique son destin c'est l'en un. Toute personne qui a un destin normalement est censée l'incarner, le vivre. Si la personne en question est consciente d'avoir un destin. Ça, c'est une bonne question pour le monde actuel. Est-ce que chacun est conscient d'avoir un destin ? Imaginons donc qu'un être vivant est conscient d'avoir un destin. Dans ce cas-là, ça va se voir dans son comportement, ça va se voir dans sa forme de vie. Si un philosophe est conscient d'avoir un destin de philosophe et d'essayer d'aller vers la sagesse, normalement, son comportement, son mode de vie va le traduire. Sinon, c'est un intellect duel de la philosophie. C'est quelqu'un qui est très docte en philosophie, mais normalement, donc, quelqu'un, si un médecin considère que son destin c'est de soigner, eh bien, il sera soigné. Si un agriculteur considère que son destin c'est de nourrir les autres, eh bien, il sera cultivé. Voilà, on peut multiplier les exemples. Donc, si la terre héberge autant de vie, peut-être son destin c'est d'héberger la vie. Moi, je pense effectivement qu'un des destins, parce qu'encore une fois, qui peut dire quel est le destin de la terre, mais un des destins ou une des fonctions de la terre, parce que je pense pas que les choses arrivent par hasard, c'est d'héberger d'autres formes de vie. La question, c'est quelle est sa relation avec sa famille des autres planètes ? J'imagine que si on considère que l'univers est vivant, que la terre est vivante, son destin doit être également, doit avoir une relation avec son environnement d'être similaire. Si on a en fait, si nous avons dans notre corps des virus, des bactéries, etc., tous les virus ne sont pas mauvais, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à diaboliser tout, mais bon. Donc, nous avons tout ça dans notre corps, toutes ces formes de vie qui sont par l'intérieur, si elles étaient conscientes, si elles avaient une conscience humaine, disons, elles se rendraient compte qu'elles sont dans un grand organisme qui vit en fonction de certains principes et donc qui semble avoir un destin, une destinée, une finalité. Donc, oui, je pense que la Terre a un destin et que ce destin, il est à la fois il a à voir avec les formes de vie qu'elle héberge et avec sa destination, entre guillemets, dans son mouvement collectif avec les autres êtres vivants de l'univers. Et l'homme, alors ça, c'est une question un petit peu difficile, l'homme lui est-il utile ? C'est une question d'actualité. Alors, je continue dans la ligne que je étais en train de développer. Si la Terre a comme destin ou besoin d'héberger des formes de vie, c'est qu'elles lui sont utiles. Nous, si nous avons des milliards de bactéries dans notre corps et dans nos intestins, elles nous sont utiles. C'est grâce à eux, à elles, qu'en fait, on digère, que tout notre processus, notre organisme fonctionne. Donc, je dirais que oui, quelque part, même si nous n'en sommes pas conscients, nous sommes utiles. Bon, ça, c'est la réponse globale. Alors, est-ce que nous sommes actuellement utiles ou est-ce que nous sommes un poil à gratter sur la périphérie, l'épiderme de la Terre et qu'on est en train de lui rendre les choses et la vie un petit peu plus compliquée ? Ça, je ne sais pas. Enfin, je pense qu'on est en train de lui rendre la vie plus compliquée, mais je ne sais pas si c'était une mauvaise chose, une bonne chose, parce que, d'un point de vue philosophique, on sait qu'il n'y a jamais de hasard et que peut-être, et on sait que l'évolution passe souvent par des périodes difficiles, des périodes de crise, des périodes où il faut réagencer les choses. Donc, la Terre a connu plusieurs révolutions avant la situation actuelle. Je citais tout à l'heure le pré-cambrien, où toutes les formes de vie ont été complètement bouleversées. Bon, et j'imagine que ça faisait partie de son propre cursus à elle et pas seulement le cursus des dinosaures ou des êtres humains qui sont apparus après, etc. Je dirais que même si pour l'instant nous avons une action relativement néfaste à court terme de la ville et de la Terre, je ne sais pas si nous lui sommes néfastes ou au contraire utiles malgré nous. Par contre, je pense que ça c'est le côté philosophe, il faut toujours essayer de construire plutôt que de détruire. Parce que un philosophe que tu connais du siècle dernier, Georges-Angèle Livraga, expliquait que dans le monde, il y a deux formes d'êtres humains, il y a ceux qui construisent et il y a ceux qui détruisent. Et donc, si on n'est pas parmi ceux qui construisent, il faut se poser la question si on n'est pas parmi ceux qui détruisent. Donc, pour construire, ce qui est à notre portée, c'est en fait de faire en sorte d'aider les hommes, d'aider la Terre, d'aider la vie. Après, que la Terre ait son propre cheminement et ils doivent passer par des crises, etc., ça la regarde, entre guillemets, nous, on n'est pas du tout dans le coup et on n'a aucune façon de savoir si la Terre est en vivant, elle doit passer par ceci ou par cela comme type de réorganisation, etc. Ce n'est pas notre sujet, mais nous, en tant qu'êtres humains et en tant que philosophes, nous devons en fait chercher à faire le bien, comme dirait Platon. Et faire le bien, c'est permettre l'émergence de la vie, soutenir la vie, permettre donc de nourrir tous les êtres humains de la meilleure façon et pas avec des produits avariés ou sans aucune vitamine, etc. Et également, faire en sorte que la Terre puisse vivre d'une façon correcte. Par exemple, avec une agriculture qui ne désertifie pas la Terre, qui ne la rende pas inculte et ne la transforme pas en socle complètement imperméable qui provoque ensuite des inondations et des catastrophes, etc. Donc, rendre à nouveau la perméabilité à ce sol, à ces fameux 0,2% du 0,0,1%, etc. du corps de la Terre qui lui permet d'échanger avec l'atmosphère. Voilà. Donc, je dirais, nous sommes certainement utiles par fonction et il faut qu'on essaie d'être le moins néfaste d'un point de vue opérationnel en aidant la vie à se développer et à la Terre de pouvoir retrouver sa fonctionnalité naturelle. Écoute, beau programme et surtout nécessaire. parce que tout le monde se pose la question aujourd'hui, les écologistes, mais je dirais la meilleure partie de l'humanité par rapport à ce sujet-là, donc se pose la question de la Terre. Moi, je suis moyennement soucieux de l'avenir de la Terre parce qu'elle en a vu d'autres et si jamais l'humanité la chatouille un petit peu trop, elle va s'en débarrasser, entre guillemets. Elle va faire quelques mouvements, etc. Ça donnera quelques tremblements de terre, quelques rats de marée, etc. Et bon, il y a le mythe de l'Atlantide, mais on sait très bien qu'il y a eu des continents qui ont été émergés, etc. Donc, on sait très bien que la planète sur laquelle nous vivons, si elle est comme on le pense vivante, et si jamais on mettait quelque chose en péril de sa propre fonctionnalité vivante, il y aurait une réaction de la même façon que nous, quand un microbe arrive, on a de cesse de l'évacuer quand il est un petit peu trop virulent. Non, je suis préoccupé moi par l'humanité parce qu'en fait, elle, elle risque de se faire beaucoup de mal. Et il faut donc que des valeurs philosophiques se développent, que des comportements philosophiques se déploient pour que à la fois les gens aient à manger, mais surtout qu'ils aient à manger intérieurement pour pouvoir retrouver le sens de la vie, le sens de... Il y a une chose dont je n'ai pas parlé, peut-être on terminera là-dessus, mais sur la vie sur Terre. Au XIXe siècle, avec Darwin, on est parti dans une impasse qui était l'idée de la survie du plus fort, du plus adapté, mais du plus fort, c'est-à-dire la compétition pour la vie et la survie. En fait, depuis quelques dizaines d'années, les scientifiques se sont rendus compte que la loi prédominante sur Terre, dans toutes les espèces du vivant, c'est la loi de solidarité et de coopération. Et que ce n'est que quand un système est malade qu'il bascule vers la confrontation et la compétition. Donc, le problème que nous avons, nous, en tant qu'humains, aujourd'hui, c'est qu'on a inversé, on a pris ce qui était un mode de survie dans une situation de crise qui amène soit des espèces végétales, soit animales et soit l'humain à rentrer en compétition, alors qu'en fait, si on veut développer la vie, c'est par la coopération, la solidarité, etc. Et ça me paraît être l'élément le plus important pour que l'humanité puisse apporter ce qu'elle a de mieux, à la fois pour elle-même et puis également pour les autres formes de vie parce que si on intègre ça dans notre mode, je reviens au sujet de l'agriculture, parce que là, je viens de parler un peu de philosophie de façon générale, mais pour l'agriculture, utiliser la coopération et la complémentarité des formes de vie, du microscopique, du macroscopique, de l'animal, du végétal, etc. Et puis, au niveau humain, donc, arriver à faire qu'à faire la même chose avec l'humain. Oui, respecter un équilibre, une harmonie et puis avoir le respect des autres formes de vie. Parce que dans la nouvelle agriculture, on parle beaucoup de permaculture, d'agriculture permanente et au départ, c'était une vision qui était donc assez agricole et certains se sont rendus compte que cet esprit de la permaculture, il fallait le faire, lui donner de l'ampleur et il parle après de permaculture humaine, de permaculture au niveau de la civilisation. En fait, moi, je suis tout à fait d'accord, ça s'appelle la philosophie qui est une forme de permaculture humaine et qui permet donc de travailler en coopération, en solidarité, en voilà et sachant que l'ensemble est toujours supérieur à la somme des parties et que l'ensemble, on peut construire des choses plus fortes et plus durables. Merci Jean-Pierre de finir avec ce message assez fort, je pense qu'il y a pas mal d'idéalistes qui nous écoutent, certains sont plus ou moins gays et parfois, vu la situation, ne savent pas trop quoi faire, mais il y a des moyens vraiment de s'investir, de prendre nos responsabilités puis sans oublier de nous transformer. Voilà, individuellement. je pense qu'il ne vaut pas être obnubilé par les moyens matériels, la permaculture, l'agriculture, je pense que la clé, c'est l'humain, c'est les sentiments supérieurs et l'agriculture, la permaculture est une application de tout ça, il ne faut pas inverser les choses. Si on l'inverse, on ne passera jamais dans le plan qu'il faut pour pouvoir changer les choses dans le monde. Merci Jean-Pierre. Merci à toi, Caroline. Écoute, à très bientôt. À bientôt, avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada